Je suis kinésithérapeute diplômé d'État depuis 2017. Je suis salarié au sein d'un cabinet qui oriente sa prise en charge plutôt vers la traumatologie du sportif et la prise en charge de protocoles de réadaptation à l'effort. Et depuis mon diplôme, je me suis formé en thérapie manuelle du rachis et de l'épaule. La plupart du temps, les kinés qui sont salariés vont exercer dans une structure publique, mais moi, ici, on est au sein d'une structure plutôt privée. C'est un métier qui associe à la fois le raisonnement et la pratique. Le raisonnement parce qu'en fait, le patient arrive avec son ordonnance du médecin, il arrive avec toutes ses douleurs, tous ses problèmes. Au sein de l'évaluation, on va l'écouter, on va lui poser des questions pour approfondir un petit peu l'examen. Et puis, on va examiner un petit peu pour voir ce qui se passe et comprendre un peu ses problèmes. Et puis, à la fois le raisonnement, mais aussi la pratique, parce que finalement, notre métier consiste à avoir un suivi plutôt régulier du patient qui associera plusieurs techniques de rééducation et durant soit une ou deux séances ou des fois pour certaines maladies chroniques, des fois un peu plus longtemps. En fait, moi, j'ai toujours voulu travailler dans la santé. Je voulais travailler auprès des patients, mais surtout pour et encore plus avec les patients. Quand j'ai effectué mes premiers stages au collège en kinéthérapie, je me suis rendu compte que le métier de kiné était super large. C'est-à-dire qu'on va aussi bien traiter des patients tels que la traumatologie, la rhumatologie, la neurologie, la pédiatrie, la pneumologie, la cardiologie, l'urogynéco. C'est-à-dire qu'on va vraiment toucher à tous les champs cliniques possibles. Donc, on a vraiment un métier super large, mais surtout super dynamique parce qu'on est toujours en mouvement d'un point de vue physique parce que c'est un métier qui est assez exigeant et aussi d'un point de vue intellectuel parce qu'il faut toujours se remettre en question au niveau de sa pratique et au niveau de son raisonnement. Et puis, savoir s'adapter aussi en fonction des personnes parce qu'une personne A et une personne B vont être totalement différentes même si c'est pour la même pathologie au départ. Et puis voilà, il ne faut pas avoir peur du contact social. On est proche des gens tout le temps. On va même des fois chez eux en kinéthérapie libérale. Donc, la kiné à domicile, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du contact humain. Ce que je pourrais conseiller à tout le monde, c'est de s'intéresser à comment le corps humain marche. En fait, c'est à la fois sur la mécanique, mais aussi remettre le patient dans un contexte, ce qu'on appelle biopsychosocial. Donc, avec toute sa complexité psychologique, avec tout son environnement social. Donc, c'est vraiment savoir comment le corps humain marche, mais dans cette dimension-là. Et on le voit dans d'autres pays aussi. On a ce qu'on appelle l'accès direct, donc la kinésithérapie en première intention qui se développe de plus en plus. Donc, je pense qu'elle aspirera à ça.